Voyons comment nous pouvons personnaliser les différentes pages sur votre boutique. En cliquant sur l'onglet personnalisation, nous avons « Pages » où nous trouvons ici une représentation schématique des pages se trouvant sur votre site, avec le bandeau en haut, les colonnes droite et gauche, le bandeau du bas. Si je clique sur « Gauche », au milieu, je vois l'arborescence des pages qui se trouvent dans le menu de gauche. Les petits dossiers avec un « Plus » signifient qu'il y a des sous-dossiers, et nous pouvons ainsi en créer à l'infini, le nombre de pages étant illimité. Si je veux personnaliser une page, je clique sur le nom de la page, ici la page d'accueil, j'ai l'onglet « Contenus ». Ici, je vais donc, comme son nom l'indique, changer le contenu, avec les informations, le texte, etc. Je choisis la position de cette page. Donc là, on peut rentrer « Menu gauche », « Menu droite », etc. Au centre, on va choisir où se situe la page. Ensuite, l'onglet « État de la page », où nous pouvons choisir qu'elle soit visible ou non. Et enfin, l'onglet « Référencement », où nous pouvons rentrer les mots-clés qui serviront pour les moteurs de recherche. La modification du contenu. Nous avons la possibilité de changer le code source. C'est du code HTML, très pratique pour ceux qui maîtrisent. Nous pouvons, par exemple, créer des liens. On met en gras le mot, nous cliquons sur la petite chaînette, et là, nous pouvons entrer l'adresse. On a la possibilité de mettre des encres, d'ajouter une image. Donc, en cliquant sur cette petite icône d'image, ça nous ouvre la base de données. Nous avons rentré nos images. Donc là, j'ai choisi une image, je fais « OK », l'image apparaît. Et sinon, nous pouvons ajouter l'animation « Flash ». Mais également, la possibilité d'ajouter des tableaux. Donc là, on peut rentrer les propriétés de tableau, nombre de lignes, de colonnes, si on veut mettre une bordure ou non, etc. Nous avons ensuite toutes les fonctions classiques que l'on peut trouver, par exemple, sous « Word ». Nous pouvons notamment mettre en gras en italique, mettre des puces et numéros, ou tout simplement changer la couleur du texte.